Et voilà, j'ai terminé mes étiquettes de tri grammaticales qui correspondent bien aux différents monstres de chacune des boîtes. J'espère que vous avez fait pareil à la maison. Donc moi, je les ai placées sur une grande ardoise où je vais pouvoir écrire en dessous chacun des mots au bon endroit. A vous de voir dans votre chambre comment vous allez les fixer avec éventuellement de la patafix sur les murs. Mais attention, on n'abîme pas les murs. Du coup, ici, j'ai réécrit tous les petits mots de la dictée de mots que je vais découper tout à l'heure pour la correction. Et on les mettra dans les boîtes qui sont bien rentrées à la maison. Du coup, vous, à la maison, je vais faire exactement comme vous faites. J'ai pris un petit feutre et puis je vais les écrire au bon endroit, à l'endroit qui correspond, sous mes petits monstres. Donc à vous de voir comment vous procédez, soit avec une grande feuille, soit sur votre ardoise, même si vous avez certainement une ardoise trop petite pour pouvoir faire exactement comme moi. Donc on prend le premier mot dans une semaine. On découpe en une et semaine. Du coup, le mot une, je pense que vous avez deviné, c'est un petit mot qui accompagne le mot semaine. Donc c'est un déterminant. Je prends mon feutre et alors je risque d'écrire très mal puisque je filme en même temps. Et j'écris une dans la bonne catégorie. Hop, oui, difficile. Une est un déterminant. On se retrouve tout à l'heure pour la correction. On se retrouve tout à l'heure pour la correction.